On va prendre maintenant des nouvelles de quelqu'un qui était animateur télé l'espace d'un moment. Lui aussi, il est devenu autre chose et il a bien fait de quitter la télé. Vous allez voir, ça lui a réussi. Il s'appelle Jean-Marc Morandini. A l'époque, il était extrêmement décrié. Son émission s'appelait Tout est possible. Il a décidé de quitter la télé parce que les critiques étaient trop difficiles à vivre. Et depuis, vous allez voir, ça lui a apporté bonheur. Il paraît qu'il vaut des millions. On se souvient de ce que faisait Jean-Marc Morandini à l'époque sur TF1. Il nous raconte après ce qu'il est devenu. Merci Titouan Lamazou. A bientôt. Françoise, à quel moment vous êtes-vous rendu compte que l'homme avec lequel vous viviez était un pédophile ? Le jour des 30 ans de mon fils, le papa de la petite qui a été violé. Il y a des vieilles dames qui parfois font des métiers surprenants. Et tu vas voir le lien tout de suite. Regardez. Ce sont des vedettes et tout semble aller pour le mieux pour elles. Pourtant, certaines de ces stars ont vécu des drames ou des expériences hors du commun. Ainsi, Thierry Raidler, le héros des filles d'à côté, qui est passé de maison de correction en famille d'accueil, n'hésitant pas à voler pour manger. Vous, en fait, vous n'avez jamais eu vraiment de vie de famille ? Ça s'est arrêté à 8 ans. Mais est-ce que tout ça, tout ce faux, ce n'est pas une entreprise d'autodestruction ? Vous vous détruisez en même temps ? Je me détruis, oui. Mais j'en ai besoin pour vivre parce que quand je ne suis pas moi-même, je ne suis pas Lolo Ferrari, je ne peux pas vivre. Cette femme va à l'encontre de toutes les idées reçues. Aujourd'hui, elle est grosse et elle assume parfaitement. Elle se sent mieux dans sa peau que lorsqu'elle était mince. Un témoignage à ne pas manquer. Dominique est tombée amoureuse de Christian, une histoire d'amour classique. Jusqu'au jour où Dominique s'est aperçue que Christian était en réalité une femme. Une histoire difficile à croire. Et pourtant, la réalité a dépassé la fiction. Bonsoir Jean-Marc Morandini. Vous voyez, ça fait rire le public. Oui, moi aussi. Nous aussi, ça nous fait rire. Ça a l'air bien comme émission. Ça nous fait rire. On a presque l'impression que ce sont des sketchs, en fait, rétrospectivement. Pas vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Mais c'est vrai que c'est drôle avec le recul. Quand on n'est pas dedans, c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Justement, avec du recul, vous pensez quoi de cette période ? On ne va pas faire le procès une nouvelle fois. Cette émission, on l'a déjà fait. C'est du passé. Mais vous en pensez quoi, comme ça, avec du recul de tout ça ? Vous dites que vous êtes content de l'avoir fait et que vous êtes content d'être passé à autre chose. Vous regrettez ? Ah non, je ne regrette pas parce que je n'aime pas avoir des regrets. Je trouve que cette émission, à un moment donné, répondait à un besoin des téléspectateurs. Que ce type d'émission, aussi clairement affichée dans le ton, en tout cas, n'existe plus aujourd'hui. Vous convenez que ça manquait un tout petit peu de finesse, simplement ? Oui, c'est vrai que la machine qui fait de la merde, c'est beaucoup plus fin. C'est de l'art. C'est de l'art. Non, non, c'est vrai. C'est la façon dont on approche les choses, non ? Bien sûr, tout à fait. Non, mais quand vous voyez ça, non ? Moi, je... Vous n'avez pas juste un problème ? Je n'ai pas de souci. La façon d'appréhender le truc, quoi. Pas du tout. Parce que vous avez vu l'artiste tout à l'heure. Lui, il avait une façon bien à lui d'appréhender le truc. Ça, c'est un sujet d'art pour France 3. Pourquoi pas ? Bien sûr, c'est votre avis, ce n'est pas le mien. Comment vous avez vécu avec cette image d'éboueur de la télé ? À un moment donné, vous avez... Incidément, vous ne pouvez pas toucher là-dedans. Comment vous l'avez vécu ? À un moment donné, vous avez décidé de quitter TF1 parce que c'était trop dur pour vous, pour vivre. Comment vous vivez avec ça ? Je n'imagine qu'on ne part pas... Très bien. Je ne vous inquiétez pas, très bien. Finalement pas. Quand vous avez décidé de quitter la chaîne, c'était trop dur. Je pensais que vous me posiez la question de comment je vis aujourd'hui avec ça. Très bien. Sur le moment, est-ce que derrière, on avait besoin de se purger ? Est-ce qu'on avait besoin de passer à autre chose ? Vous-même, vous disiez que quand vous disiez les critiques, ça vous faisait pleurer. Comment derrière, qu'est-ce qui s'est passé après, pour vous ? Est-ce que vous avez balayé tout ça ? Vous avez tourné la page ? Oui, j'ai tourné la page parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, l'image qui est dans la presse n'est pas ma véritable image. Il y avait un décalage trop grand entre mon image dans la presse et ce que j'étais en réalité. Donc, j'ai dit, je vais essayer de prouver que je peux faire autre chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un groupe qui est le groupe Énergie qui m'a fait confiance, qui m'a donné des responsabilités. Au sein de ce groupe, j'ai été nommé directeur des antennes, de Chéri, de Nostalgie. Et là, tout le monde a dit, mais ils sont complètement malades. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce mec-là va se planter. Tout le monde disait ça. Tout le monde disait ça. À l'intérieur d'Énergie, les gens que vous dirigiez à l'époque, est-ce qu'ils vous disaient aussi ça ? Ils vous disaient… Je pense que, comme j'étais leur patron, ils ne le disaient pas, mais je pense qu'ils le pensaient peut-être. C'était difficile pour vous, au quotidien, de dire à quelqu'un, je ne sais pas, un animateur, ne fais pas ça comme ça, ne dis pas ça comme ça, avec l'image qu'il avait de vous, ça devait dire derrière votre dos, vous voyez ce qu'ils faisaient à la télé, tes conseils, tu te les gardes, non ? Peut-être qu'ils le disaient dans mon dos, ça c'est clair. Est-ce que vous aviez un problème de crédibilité ? Je vais pouvoir en placer une, peut-être. Ah, mais ça va vite, ça va vite. Ah oui. Donc, moi, je savais qui j'étais, en tout cas, donc moi, ça ne me posait pas de problème, ça c'est clair. Aujourd'hui, leurs résultats, de toute façon, étaient là. En trois ans, les deux radios dont je me suis occupé, Chérie FM et Nostalgie, ont vu leur audience qui a doublé. Donc, voilà, les résultats sont là. Aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. C'est vrai que c'est... Pour moi, revoir ce qui se passait à TF1, ça me fait plutôt sourire aujourd'hui. Surtout que vous avez un CV qui est extrêmement complet. Vous étiez dans la presse écrite, radio, télé. Vous occupiez même d'une chronique, vous étiez responsable d'une chronique boursière. Oui, c'est ça, sur la 5, à l'époque de la 5, je faisais la bourse. Directeur d'antenne, ça, on l'a dit. À quel poste vous vous êtes senti le mieux ? Vous avez été le plus épanoui, le plus heureux ? Oh, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites quoi alors ? Parce que NRJ et Chéri FM, c'est du passé. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Oui, puisque j'ai démissionné de ces antennes. Aujourd'hui, je suis directeur général joint d'un groupe qui s'appelle Elvenco. Qui est dirigé par Gérald Ovin. Qui est dirigé par Gérald Ovin, qui s'occupe de radios comme MFM, Voltage. Donc, je suis bien à ce poste parce que, encore une fois, puisqu'on parlait de TF1 tout à l'heure, pour être franc, je crois qu'une des erreurs que j'ai faites dans le passé, c'est de ne pas avoir été maître de mes émissions, de ne pas avoir été maître du contenu des émissions. Aujourd'hui, ça a été le cas sur Chéri, c'est le cas aujourd'hui sur MFM, je suis maître de ce que je fais. Et ça, c'est vraiment indispensable pour moi aujourd'hui. Quelle erreur, donc, vous avez commise à l'époque, puisqu'on vous a poussé vers quelque chose que vous ne souhaitiez pas faire ? Oui, mais l'erreur, vous savez, quand vous présentez une émission, en fait, vous êtes la vitrine de l'émission. Si vous ne contrôlez pas ce qu'on met en vitrine, il y a des moments où ça ne vous plaît pas toujours, mais vous êtes obligé de le faire, vous êtes obligé d'y aller et vous assumez. En tout cas, je ne cracherai pas dessus, ni ce soir, ni demain, ni jamais. Mais j'assume tout ce qui a été fait, mais j'étais simplement la vitrine. Aujourd'hui, je veux contrôler ce qu'on met en vitrine. Et donc, vous contrôlez ce qui se passe sur les deux radios, mais vous avez monté également une société. Tout à fait, j'ai monté une société Internet. Et avec ça, vous êtes enrichi ? Non, non, je ne suis pas enrichi. On dit que vous, je ne sais pas, que vous l'avez vendu 30 millions de francs. C'est ça, comment ça s'est passé ? Écoutez, en tout cas, ça a été écrit. Ça a été écrit, on écrit beaucoup de choses. En partant d'énergie, donc, j'ai voulu tenter une autre aventure, qui était l'aventure du net. J'ai monté ma société, tout est net. Six mois après environ, j'ai été contacté par Gérard Louvain, qui m'a dit, moi, j'ai envie de faire de l'Internet. Je ne sais pas trop, j'ai des radios. Je ne sais pas trop comment on peut faire pour diriger ça. Donc, tu viens, tu nous rejoins, je te rachète ta société, pas en cash, mais en actions du groupe. Donc, ils vous ont donné des actions d'Elvenco, qui valent très cher, ou qui vaudront très cher. Oui, c'est ça, ce n'est pas coté en bourse aujourd'hui, donc ça vaut la valeur qu'on veut bien leur donner. Et donc, aujourd'hui, j'ai ces actions, mais je ne suis pas spécialement millionnaire, milliardaire. Et tout est net.com, vous l'aviez monté sur votre nom ? Tout seul, sur mon nom, je l'ai monté sur mon nom, je l'ai monté avec mon argent propre, et puis avec le soutien de quelques banques qui m'ont aidé parce que je m'appelais Jean-Marc Morandini, parce que j'avais fait un peu de télé avant, et parce qu'elles avaient confiance. Et justement, donc l'image dans la presse, ça n'a pas du tout effrayé les investisseurs ? En fait, le problème, c'est qu'il y a eu une étape de transition. C'est-à-dire qu'entre tout est net, TF1, ah pardon, entre tout est possible, TF1, et chez RFM et Nostalgie, donc il y a eu ce passage chez RFM Nostalgie dans lequel j'ai pris des responsabilités, j'ai montré ce que je savais faire, et les banques, je suis allé les voir après. Donc elles avaient plutôt cette image chez RFM Nostalgie que cette image, tout est possible. Là, chez LVN Co, vous recroisez Étienne Mougette, qui est le patron de TF1, puisqu'il est actionnaire minoritaire d'LVN Co, ça doit vous faire tout drôle de vous voir dans ce rôle-là, non ? Oui, oui, tout à fait, c'est assez drôle. Ça se passe comment ? Très, très bien. Avec Étienne Mougette ? Très bien, sans problème. C'est quoi vos projets derrière ça, puisque vous êtes quelqu'un d'entrepreneur, manifestement ? Vous avez d'autres projets ? Nos projets, c'est avec ce groupe, d'en faire le quatrième groupe de radio en France, aux côtés du groupe Énergie, du groupe Europe et du groupe RTL. Donc c'est un groupe qui va se développer, qui va accueillir d'autres investisseurs, d'autres gros investisseurs prochainement, dans les jours qui viennent, pour créer un vrai groupe multimédia de communication. C'est un secret pour personne. L'autre investisseur, c'est LVMH, c'est ça ? Je ne sais pas. C'est écrit partout. Il y a beaucoup de choses d'écrites. Ça a été écrit dans un journal et ça a été démenti. J'ai dit que ça faisait partie des gens avec qui on discutait aujourd'hui. Bon, voilà. Donc s'ils rentrent dans le capital de NVNCO, ça va en tout cas faire monter votre cote, à vous. Sans doute. Sans doute. Donc vous portez bien, en fait. Très bien, sans aucun problème. Ça ne vous manque pas du tout, les interviews de gens qui connaissaient des malheurs, finalement, ce n'était pas trop votre truc. Maintenant, je viens vous voir, donc ça compense. Non, vous savez, moi, ça va plutôt bien dans la vie. C'est vrai ? Oui, ça ne vous manque pas du tout. Finalement, c'était un passage et ça ne correspondait pas à votre personnalité. La télé elle-même ? La télé elle-même, je ne me dis pas qu'un jour, je ne referai peut-être pas un peu de production. Je ne passerai pas derrière. Oui, je ne passerai pas derrière parce que c'est vrai que j'ai plein d'idées. Je sais un peu comment ça fonctionne, ce média. Donc pourquoi pas un jour, oui. Vous avez gardé des contacts avec des gens de télé, justement ? Gérard Louvain est passé le poids de moi. Donc c'est vrai qu'en dehors de lui, non, pas spécialement. Donc si je comprends bien, LVNCO va être amené à faire de la télé un de ses jours. On ne sait pas. Très bien. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Très bien. Merci Jean-Marc Mordini. Vous avez l'air en pleine forme. Je le suis. Ça se voit. Ça se voit. Pleine forme. Pas de problème.